Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chère Nadia, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Constitutif de la SRES, le Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation, SRESRI, affirme l'objectif d'offrir aux jeunes les conditions de la réussite dans tous les territoires. Je souhaite vous présenter plus particulièrement l'un des dispositifs qui illustre cette ambition, il s'agit des campus connectés. La région Occitanie a été la toute première à répondre à la sollicitation de l'État lors de la phase expérimentale lancée en 2019, avec la mise en place des trois premiers campus connectés, Le Vigan dans le Gard, Cahors dans le Lot et Carcassonne dans l'Aude. Madame la Présidente, vous vous êtes engagée sans aucune hésitation et avec volontarisme dans cette expérimentation qui correspondait fortement à la vision émancipatrice de la majorité régionale. Aussi, la région a soutenu l'ensemble de ces implantations, à la fois par une assistance en ingénierie lors des candidatures, mais aussi et surtout en participant financièrement aux investissements nécessaires, tant sur l'aménagement des locaux que sur l'acquisition de l'équipement, en particulier informatique. En tout, c'est une enveloppe de plus de 800 000 euros qui a été consentie entre 2019 et 2021. Effort, c'est de constater que ce volontarisme a été payant, d'abord car l'enseignement distanciel apparaît comme un recours plus adapté aux réalités de vie. C'est un outil contribuant aussi à lever l'autocensure des étudiants plus ruraux et refusant de fait de l'assignation à résidence de pans entiers de notre jeunesse, celle de la France des périphéries, si bien décrite par le géographe Christophe Guilloui, que ce soit les périphéries géographiques ou que ce soit les périphéries sociales et culturelles. Cet engagement de l'Occitanie lui a permis d'être la région la mieux dotée de France avec 13 campus connectés ouverts et près de 200 étudiants à présent. La forte progression des effectifs multipliés par deux ou trois d'une année sur l'autre, comme en Lozère, sur le campus bicéphale de Mande et Florac, où j'étais en visite la semaine dernière, témoigne incontestablement de l'utilité du dispositif. Plusieurs facteurs expliquent ce succès. L'enthousiasme de la collectivité porteuse, intercommunalité ou commune. Une bonne implication de l'université de tutelle. Enfin, la qualité et le dynamisme du ou des tuteurs, véritables hommes ou femmes orchestres, à la fois pédagogues, développeurs et animateurs de réseaux. Enfin, une bonne insertion précisément dans les réseaux locaux de l'entreprise et de la formation. Une inquiétude plane néanmoins quant à la pérennité des campus connectés. Il faut en effet rappeler que dès le départ, l'État a prévu de retirer sa participation financière au fonctionnement à l'échéance de cinq ans. Si de nouveaux partenariats doivent être trouvés, que ce soit avec les universités de tutelle ou avec le monde de l'entreprise, il faut y travailler collectivement dès à présent et venir en appui des territoires qui, par définition, sont souvent des territoires déshérités. En mentionnant les campus connectés parmi les 40 actions phares de la CREST, la région Occitanie acte ainsi officiellement sa volonté d'œuvrer à cette pérennisation de ce dispositif aux côtés de l'ensemble des partenaires concernés. C'est parce que nous sommes soucieux de l'égalité des hommes et des territoires et que nous croyons à l'émancipation des individus par le savoir et l'éducation que le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie vous soutiendra, Madame la Présidente, dans la poursuite de cette action phare et le portage global de notre stratégie. Merci.